Je fais un petit retour à Pernand-Vergelès, des vins dont je vous ai déjà parlé, et du domaine rapet. Mais aujourd'hui il s'agit d'un blanc, le Pernand-Vergelès, premier cru le clou du village du millésime 2017. C'est un monopole du domaine rapet, c'est à dire qu'ils sont les seuls propriétaires. Le cru du village c'est le bien nommé puisqu'il est absolument dans le village. On peut passer à côté sans s'en rendre compte parce qu'il y a des petits murets tout autour. Ce clou du village ainsi que d'ailleurs que le cloubertet qui est une exclusivité du domaine du Breuil-Fontaine, je vous en ai déjà touché un mot, sont des premiers crus relativement récents qui ont été validés par l'INEO au début des années 2000. Le fait d'obtenir un premier cru a aussi sans doute préservé la parcelle elle-même dans le village de l'urbanisation, enfin de la construction en tout cas. Le Pernand-Vergelès donc c'est un premier cru et les grands crus de Pernand font une partie de la montagne de Corton en vous rappelant que la montagne de Corton est répartie sur trois communes Pernand, Alox-Corton et la Doix-Sérédie. Les vins de Pernand-Vergelès de ce secteur là sont parmi les plus corsés de la côte de Beaune. Ils annoncent quelque part les côtes de nuit un peu plus au nord. Alox-Corton côté est encore capable de produire des vins encore plus charpentés avec des vins assez vigoureux et il faut donc les attendre. Il faut avoir goûté une fois l'Aux-Corton rouge, premier cru Les Valoisières d'Edmond Cornu, c'est une belle référence. La loi Sérédie est un peu en retrait, les vins sont plus légers et aussi bien moins chers. Nous allons goûter donc ce premier cru clôt du village en 2017, au millésime en Bourgogne, qui doit être assez proche de son apogée. Belle or léger avec des petits reflets verts, le vin n'est pas à son apogée encore. Nez intense de raisin mûr, de poire, très nette la poire, menthe, des petites notes très fines de pain grillé, subtils. Hum, un élevage soigné, ça se sent tout de suite. Très beau, très beau nez. La bouchée bien ronde, ce sont des vins déjà bien corsés, avec pas mal de finesse, Petite finale boisé, normal, c'est encore du allévage et le vin n'a pas atteint son maximum. C'est des vins qui aujourd'hui tombent quand même à 40 euros. C'est cher. Et quand on voit le prix du Corton Charlemagne, qui est le grand cru blanc de référence sur la montagne de Corton, disons que le Corton Charlemagne, ça datait à peu près trois fois le prix. Alors je voulais quand même vous dire à propos de ces grands crus qu'au-delà du prix, qui est évidemment déjà un problème, il faut absolument les attendre. Les grands Bourgognes blancs en vieillissent très très bien, tout autant que les rouges, voire parfois même un peu mieux. Autrement dit, se payer une bouteille comme ça, c'est une chose, mais la boire trop jeune, c'est vraiment très très dommage. En revanche, les premiers crus s'ouvrent finalement relativement vite, puisque celui-ci a cinq ans. Et à tout point de vue, c'est un réel compromis, à la fois pour le goût et pour les prix. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada